Bonjour et bienvenue sur le plateau de la deuxième édition de BizNext, organisée par la Tribune à Bordeaux, au centre de congrès de la Cité mondiale. Nous recevons Agnès Passau, qui est présidente d'Aquitaine et également le grand témoin de cette deuxième édition BizNext, et qui est également représentante du club du commerce connecté de Digital Aquitaine. Bonsoir Agnès, merci d'être parmi nous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout d'abord comment fonctionne le club du commerce connecté, quels sont ses objectifs et ses moyens d'action ? Le club commerce connecté de Digital Aquitaine réunit des acteurs de l'économie régionale, des commerçants, des e-commerçants et également des entreprises du numérique. L'objectif est de faire une veille sur l'actualité, mais aussi de monter des projets ensemble dans l'idée de digitaliser le commerce. Oui d'accord, on est toujours sur cette préoccupation massive de digitaliser les activités, en l'occurrence commerciales. Accompagner des commerçants et e-commerçants dans leur évolution, et puis permettre à des entreprises du numérique de faire connaître leurs projets, de tester en compagnie des commerçants et donc de faire croître les entreprises de la région. On l'a évoqué, vous êtes présidente d'Aquitaine à Bruges, qui est une grosse entreprise quand même dans le digital régional. Vous pouvez nous rappeler un petit peu quel est votre métier ? Nous gérons des programmes de relations clients pour des grandes enseignes, donc des retailers, plutôt des gens qui ont plusieurs centaines de magasins. On gère, on conçoit et on anime pour eux des programmes de relations clients. On a vu, vous avez détaillé un petit peu le profil du CCC, du club du commerce connecté. Ça marche comment sinon ? Il y a des permanents ou c'est des gens de Digital Aquitaine qui s'en occupent ? Le club commerce connecté est dans Digital Aquitaine, donc il est animé par une permanente au sein de Digital Aquitaine, qui nous a rejoint il y a six mois, Camilla Arcader, et également par Éric Ulnaert, qui est détaché d'ADI, pour nous aider à animer ce club et qui nous accompagne depuis le départ, donc sur l'agence de la Nouvelle Région, qui nous accompagne depuis la création de ce club, qui a fait émerger le club et qui fait le lien avec le montage de projet. D'accord. Donc vous étiez le grand témoin de cette deuxième édition BizNext en ce qui concerne le commerce connecté, avec la masterclass Changer le commerce, dont l'invité était William Coberley. Sur quels axes actuellement le commerce en ligne est en train de se développer ? C'est quoi les grands enjeux ? On parle de la digitalisation naturellement, mais concrètement ça signifie quoi en fait ? Alors quand on a démarré les premiers groupes de travail du club, en fait on s'appelait e-commerce, et très rapidement on a dit non, c'est pas le e-commerce, c'est le commerce connecté, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de barrière. On n'oppose plus le commerce en physique et le e-commerce, le commerce en physique il a un site, il vend en ligne, et on voit bien que les grands e-commerçants, y compris Amazon, ouvrent des magasins, ces discounts chez nous à un point de vente dans notre régional de l'étape, donc on voit bien qu'aujourd'hui il n'y a plus d'opposition. Donc le client il est connecté sur tout un tas de supports, son ordi, sa tablette, son smartphone, donc le commerçant doit pouvoir dialoguer avec lui et fluidifier l'acte d'achat à tous les niveaux, donc dans le choix du produit, dans le dialogue, l'animation de la relation, dans le paiement, et donc on explore au sein du club toutes ces thématiques qui font intervenir beaucoup d'intervenants, le banquier, la logistique, le marketing, ça concerne tout, la digitalisation touche tous les secteurs. Vous qui avez un point de vue à ces points de vue sur le sujet, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'avancée de la digitalisation dans les entreprises régionales, ne serait-ce que d'Aquitaine, de Gironde, enfin, est-ce que ça prend bien ? Elle est forcément très inégale, parce qu'il y a des tailles d'entreprises pour lesquelles ils n'ont pas forcément jugé que c'est une priorité, d'autres qui sont très en avance, on a cité des gros faiseurs comme Cédiscount, évidemment c'est dans leur ADN, et puis on a à côté de ça des petits commerçants qui se posent la question, ou parce qu'ils sont challengés par des grosses ventes, qui viennent les concurrencer sur des secteurs où ils ne les attendaient pas, ou qui profitent effectivement de rencontrer des acteurs qui les accompagnent sur un point nouveau de logistique, de livraison client, de discussion avec les clients, d'animation de points de vente, et qui se posent la question et qui viennent tranquillement. De toute façon, je crois qu'on ne peut pas ignorer que ça va toucher tout le monde. Oui, voilà. Agnès Plasso, merci d'être venu sur notre plateau. Je dis à très bientôt, puisque votre entreprise est incontournable un petit peu dans le paysage régional. Merci, à bientôt.